Nous voilà aujourd'hui pour parler de la mémoire. Alors, est-ce que j'ai une bonne ou une mauvaise mémoire ? L'objet de notre journée de formation. Je te laisse la parole Virginie. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Virginie Sapelier. Je suis professeure de sciences de la vie et de la terre. Donc, en gros, c'est biologie, géologie. Je suis passionnée de sciences cognitives. J'ai découvert les sciences cognitives en 2017. Grâce à une association qui s'appelle Apprendre et former avec les sciences cognitives. Et donc, dans mon établissement, c'est un collège. J'enseigne à des élèves de, on va dire, de 10 à 15 ans. Et on a monté ce qu'on appelle une cogniclasse. C'est-à-dire une classe où l'équipe pédagogique s'est mise d'accord sur des pratiques en rapport avec les sciences cognitives. Donc, les élèves ont une heure par semaine où ils apprennent le fonctionnement du cerveau et ce qui peut les aider dans l'apprentissage. Et donc, en plus, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de pratiques. Donc, je participe à des recherches collaboratives avec un site qui s'appelle lea.fr. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. J'ai suivi un diplôme universitaire passionnant cette année à l'université Paris-Descartes, donc en neuroéducation. Et j'ai découvert avec grand plaisir l'association Cogni Junior cette année. En fait, ils en ont parlé dans notre diplôme universitaire. Donc, j'ai pris contact avec l'association. Et puis, voilà, depuis, j'essaye de m'y investir. Donc, ce qui m'a plu dans l'association, c'est qu'en fait, ils fournissent, c'est de la vulgarisation scientifique. Et ils fournissent des outils tout à fait adaptés aux collégiens que j'ai commencé à tester dans mes classes et que je poursuivrai à tester l'année prochaine. Voilà. Moi, je me suis présentée hier, présentement professeure des écoles spécialisée. Et depuis plus de 20 ans, très rapidement, je me suis intéressée à cet enfant qui ne rentre pas dans les apprentissages, questionnant et en disant comment est-ce que je vais pouvoir l'aider. Toujours dans l'interrogation, c'est en 2010-2011 que je suis partie au Québec. Je suis partie dans une clinique d'orthopédagogue où j'ai suivi des formations et où, en fait, c'est l'une des premières fois où, eh bien, l'apprentissage a été lié avec le fonctionnement du service. Retour du Canada, je l'ai mis en place dans les classes. Plusieurs projets autour de comment est-ce qu'on apprend. Le premier projet que j'ai mis en place dans la classe, il y a une huitaine d'années de ça, autour de la mémoire. Et puis, il y a eu ces enfants qui visaient l'échec scolaire et qui avaient une image d'eux-mêmes très négative. Ils étaient décrocheurs. Et avec eux, j'ai pu rentrer dans les neurosciences par le biais de l'art. C'est une plasticienne qui est venue dans la classe nous présenter sa sculpture. Et sa sculpture s'intitulait « Au cœur du cerveau ». Donc, dans un premier temps, ils ont construit leur propre sculpture artistique pour ensuite s'intéresser aux mécanismes de l'apprentissage. Il y avait peu d'outils lorsque j'ai démarré et j'ai croisé l'association Cony Junior. J'étais dans la difficulté et dans la peine pour faire rentrer les neurosciences à l'intérieur des classes avec des enfants en âge primaire. Et donc, l'idée a été de partager à l'intérieur d'une équipe pluridisciplinaire ce projet qui était de créer le NeuroKit Océana. Un point d'appui pour pouvoir entrer et faire entrer cette question dans les classes. Nos projets se sont multipliés. Une méthode de lecture qui part de Maria Montessori. Dans cette méthode de lecture, c'était de faire le lien entre ce qu'elle nous propose et ce que les neurosciences nous disent. Je suis convaincue que le monde de la science peut également être jumelé. Et pour démarrer, avant d'entamer la question sur la mémoire, savoir si on a une bonne ou une mauvaise mémoire. Chaque apprentissage, nous l'avons vu hier, signifie une modification des connexions neuronales du cerveau. Et de savoir comment mobiliser auprès de nos apprenants des approches qui influenceraient en neuroplasticité. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une approche qui peut être aidante pour les apprenants ? En tout cas, il n'existe pas d'outils qui sont pertinents pour connaître l'efficacité globale d'une approche. On peut s'appuyer pour apprendre plus efficacement. Eh bien, il y a plusieurs études qui ont montré qu'un enseignement ayant cours à des stratégies et à des activités exigeant que l'apprenant soit actif. Quand on lui demande, par exemple, de répondre à des questions et déjà de le solliciter. Quand on l'implique, on lui permet d'impliquer l'activation des neurones. C'est plus efficace. Ça, ce sont des recherches qui ont été faites. Et donc, il y a des études qui nous font cheminer et qui nous donnent des confirmations. Et ça nous donne une souffrance critique. On sait que donc, on l'a vu hier, les neurones doivent s'activer. En général, l'apprentissage actif est plus efficace et mène à un moins grand taux d'échec. L'apprentissage actif donc mène à une diminution moyenne de 12% du taux d'échec. Ça, c'est une étude d'après Friedman. Ce dont on est sûr, c'est que pour apprendre, il faut que le cerveau change. Et pour changer, il doit s'activer. Activer son cerveau, activer les neurones. C'est le cerveau des apprenants qui doit être actif. C'est sûr qu'il y a des stratégies gagnantes. Permettre à ce cerveau d'être actif. Quelles sont ces stratégies à utiliser ? Quelles peuvent être ces stratégies d'équité actif pour que le cerveau s'active en lien avec l'apprentissage visé ? Notre sommaire, il est différent type de mémoire avec la présentation du kit Océana. La mémoire de travail avec la présentation de la BD du kit Océana, où il y a des outils et des propositions pour rentrer dans cette question. Et en troisième lieu, le pilier de la consolidation de musique, application pédagogique, des moyens mnémotechniques pour faciliter la récupération. Virginie, je te laisse continuer sur le diaporama, mais ce n'est pas grave, je te dirai quand. Non, alors attends, je vais te donner la main. Je te donne la main, Virginie. Normalement, tu peux. La mémoire, ce n'est pas quelque chose qui va être adapté, parce qu'en fait, on n'a pas une mémoire, mais on a un système de mémoire. Donc, lors d'une situation, il y a plusieurs types de mémoires qui peuvent intervenir ensemble. Mais dire j'ai une bonne ou une mauvaise mémoire, d'un point de vue scientifique, ça ne va pas être adapté. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter la classification, donc une classification qui est très établie dans le monde des sciences cognitives et en psychologie. Et puis ensuite, on proposera différentes petites situations. Et par le chat, vous direz à quel type de mémoire cela fait appel. Donc, si vous avez un papier, un crayon, vous pouvez prendre en note une photo avec votre téléphone de la classification parce qu'on en aura besoin juste après. Donc, Isabelle, tu peux, d'accord, c'est la suivante. Et encore la suivante. Bien sûr. Très bien. Donc, les mémoires dans la classification d'Hendel Tulving, donc ça, c'est une classification, je crois que c'est 1975, c'est un psychologue. Et donc, il classe les mémoires en cinq types. Donc, le premier type de mémoire, c'est ce qu'on appelle la mémoire perceptive qui est liée aux organes des sens. Et la durée de rétention de cette mémoire, c'est très rapide, c'est très fugace. C'est de l'ordre de quelques millisecondes. Donc, premier type de mémoire, mémoire perceptive. Ensuite, donc, on reviendra à certains types de mémoires lors de la formation. La mémoire de travail qui va beaucoup intervenir dans nos situations scolaires qui sert à retenir temporairement les informations pour comprendre une situation et la traiter. Donc, cette mémoire de travail, elle va durer quelques minutes. Troisième type de mémoire, la mémoire procédurale, c'est la mémoire des gestes, la mémoire des techniques qui deviennent en partie automatiques. On ne réfléchit plus, on ne pense plus, c'est inconscient quand on fait intervenir la mémoire procédurale. Et c'est généralement pour la vie. Quatrième type de mémoire, la mémoire sémantique. Donc, j'entendais tout à l'heure une collègue qui parlait de leçon d'histoire-géographie. Donc, cette mémoire sémantique, elle va énormément intervenir dans certaines matières. Je pense à l'histoire-géographie. Moi, je pense, je suis professeure de sciences de la vie de la Terre. Donc, ça intervient aussi énormément, cette mémoire sémantique. C'est la mémoire qui stocke tout un ensemble d'informations sur le monde et sur soi. Et donc, en fonction de la consolidation qu'on va donner, cette mémoire sémantique, elle peut durer des semaines, des mois, des années. Donc, le but, là, ça va être que ce soit ancré pour des années. Donc, on verra, d'après les études scientifiques, quels sont les piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour que cette mémoire dure le plus longtemps possible. Donc, la mémoire épisodique, c'est une mémoire qui est le souvenir d'événements. Donc, en fonction de l'intensité des événements, vous parlerez des émotions dans les jours qui viennent, je pense. Et donc, les émotions, elles vont intervenir justement dans cette mémoire épisodique. Et en fonction de l'implication, notamment affective, cette mémoire, elle peut durer des semaines, des mois, des années. Donc, cinq mots à retenir, perceptive, mémoire de travail, mémoire procédurale, mémoire sémantique, mémoire épisodique. Donc, Mamadou dit la mémoire se construit, elle se développe. C'est tout à fait exact. Et notre but, ce sera de faire comprendre aux élèves que même s'il y a des variabilités individuelles, tout le monde est capable de faire travailler ses mémoires et de mémoriser davantage. Tu as raison, Mamadou. Donc, première situation. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Si je vais trop vite, vous mettez dans le chat. Oh là là, trop vite. Donc, première situation, Isabelle, si tu veux bien. Alors, vous savez que Rome est la capitale de l'Italie. À votre avis, est-ce que ça fait intervenir la mémoire perceptive? Mémoire de travail, mémoire procédurale, mémoire sémantique, mémoire épisodique. Je vous laisse activer vos neurones et répondre dans le chat. Super, je crois que tout le monde a compris. Donc, ces informations qu'on connaît sur le monde, ça fait partie effectivement de la mémoire sémantique. Tu peux passer la diapo suivante, Isabelle. Merci beaucoup. Alors, effectivement, Roselyne, on a dit que les différents types de mémoire, elles intervenaient les unes avec les autres. Et mémoire perceptive, parce qu'on a lu l'information. Et mémoire de travail, parce qu'on a retenu l'information en mémoire. Mais là, on essaye de voir la mémoire qui va le plus intervenir. Mais tous les systèmes de mémoire sont effectivement imbriqués. Alors, deuxième situation. Alors, tu sais bien rouler en vélo. Donc, mémoire, le système de mémoire qui intervient, intervient le plus. Alors, Virginie, moi, de mon côté, je n'arrive pas à voir ce que chacun répond. D'accord, moi, j'ai compris que tu l'avais. Oui, merci, Isabelle. Donc, effectivement, la mémoire procédurale, elle va intervenir effectivement dans ce cas. Donc, savoir rouler en vélo, savoir faire du ski. Mais aussi, pour l'école, par exemple, savoir poser une addition. Savoir qu'on aligne les unités avec les unités. Toutes ces techniques, ces gestes vont intervenir à la mémoire procédurale. Je peux mettre la réponse. Merci. Alors, situation suivante. Tu te souviens de ta dernière fête d'anniversaire ? De quel système de mémoire il s'agit en priorité ? Super. Je n'ai que des apprenants qui ont très bien été attentifs. On verra que le premier filtre pour la mémorisation, c'est l'attention. Et donc, effectivement, ce souvenir d'événement, c'est la mémoire épisodique. Tu peux mettre la réponse, Isabelle ? Merci. Donc, situation suivante. On aura bientôt fait le tour. Donc, tu retiens la consigne que vient de te donner ton professeur. De quel type de mémoire est-ce qu'il s'agit ? Effectivement. Donc, mémoire de travail. Et cette mémoire, on va en parler plus en détail après. Elle est énormément sollicitée dans nos situations scolaires. Tu peux passer, Isabelle, si tu peux. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Tu peux passer de diapo. Ah bon non, il nous en manquait une. Donc, tu entends le réveil sonner. Du coup, il nous en reste une. Ça va être facile. Alors, à votre avis, perceptive, travail, procédural, sémantique ou épisodique ? Donc, effectivement, cette mémoire-là, c'est la mémoire liée aux organes des sens. Donc, ça va être… C'est le premier système de mémoire qui va intervenir lorsqu'on va encoder une information. Tu peux mettre la diapo suivante. Très bien. Tu continues ? Oui. Et donc là, je vais laisser la parole à Isabelle qui va parler du kit Océana et des situations de ce kit qui parle des différentes mémoires. Je te laisse la parole. Merci. Donc, dans le kit Océana, pour aborder les différents types de mémoires, cela se trouve dans la session 4 du kit Océana. Et pour aborder ce concept-là, il y a trois étapes. Première étape. La première étape, en tout cas, c'est l'idée de proposer aux apprenants, définir avec eux, quel est leur savoir initial sur la mémoire. Commencer à se questionner sur comment cela fonctionne. Maintenant, vous savez qu'il existe différents types de mémoires selon l'activité, l'événement et l'information à retenir. Il faut donc toutes les entraîner et de manière différente. Voilà le pourquoi de travailler ce concept avec les élèves. Donc, l'idée est de partager le point de vue du groupe. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. On leur propose de prendre une grande feuille et de prendre des notes en groupe. Dans le kit Océana, on fait la suggestion de ce que l'on appelle les maisons de discussion, qui est aussi appelée World Cafe. C'est-à-dire, on désigne cinq étudiants. Chacun des étudiants vont devenir les hôtes de ces cinq maisons de discussion. Il faut entre quatre et cinq élèves par maison de discussion. Et donc, on rajoute des notes si nécessaire, en fonction du nombre. Et donc, pendant cette activité, ces cinq étudiants hôtes ne bougeront pas de leur maison de discussion, mais ce sont tous les autres étudiants qui vont bouger et qui vont aller dans chacune des maisons. Et dans chacun des espaces, la personne qui est responsable de la maison va animer la discussion autour de la question posée. Alors, trois questions. Qu'est-ce que la mémoire ? Quand avez-vous entendu parler de la mémoire ? La question deux, à quoi sert la mémoire ? Quand en a-t-on besoin ? Question trois, qu'est-ce qui peut perturber la mémoire ? Quand faut-il intervenir soi-même ? L'idée, c'est que dans chacune des maisons, il y a une discussion qui est animée. Et l'idée de la faire durer durant cinq minutes, le minuteur peut être affiché, pour donner en tout cas une indication du temps aux élèves. À la fin, bien sûr, des cinq minutes, chaque hôte va bénéficier de 30 secondes de parole pour donner à l'ensemble de la classe les réponses qui ont été proposées. Ce qui, donc, ça permet, et on change de groupe, et on va aller voir un autre hôte qui est lui-même responsable d'une des maisons. Donc, cette activité est répétée une troisième fois, si le temps le permet. Les enfants, en fait, ils sortent des maisons de discussion, et chaque responsable de maison est interrogé. Le fait, c'est d'expliquer à toute la classe ce qui a été dit dans sa maison. C'est de manière synthétique. L'enseignant note les idées au tableau, et puis l'idée est de faire une synthèse à la fin des trois questions. Une activité qui est l'occasion d'illustrer les échanges avec des références personnelles, apprendre, c'est aussi l'occasion pour eux de prendre des notes, apprendre la pensée synthétique, écouter les autres, découvrir que les discussions entre pairs, et peuvent créer du savoir. Et c'est un savoir collectif qui est partagé. On est dans des idées qui sont différentes et qui se ramènent à un même sujet. Donc, on démarre, chacun est engagé dans ce concept, la mémoire, et on peut, à ce moment-là, donner la BD qui parle des différents systèmes de mémoire. Alors, je l'ai découpée en lunettes de la BD, juste pour vous donner ce qui est mis dans cette BD. Eh bien, on s'interroge, que se passe-t-il ? Eh bien, j'ai passé du temps à apprendre le dernier cours d'histoire, et sur ma simulation de contrôle, je n'ai même pas la moyenne. Voilà, un constat que les élèves font. Mais qu'est-ce que je fais mal ? Est-ce que c'est mon cerveau qui veut apprendre l'histoire ? Ce n'est pas ni ta faute, ni celle de ton cerveau, sûrement celle de ta méthode d'apprentissage. Ce n'est pas mon cerveau qui est en faute. Non, c'est certainement ta méthode d'apprentissage. Et là, notre robot mémoire qui dit, « Non, regarde, tu utilises la mémoire dans ton cerveau pour retenir les informations, mais il n'y a pas qu'une mémoire. Et si tu ne fais pas travailler la bonne, l'information ne reste pas longtemps. » Et alors, à quoi ça sert d'avoir plusieurs mémoires ? Eh bien, elles sont utilisées pour réaliser différentes choses. La mémoire est à court terme, c'est celle d'essence. Simplement, le fait que l'information est encore imprimée dans la région sensorielle, tu viens d'entendre ou voir quelque chose jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle. Il y a donc différents systèmes de mémoire à long terme, et il faut aussi des rôles différents, parce qu'on n'a pas besoin des mêmes régions du cerveau pour faire du vélo que pour retenir ta leçon d'histoire. À l'intérieur de cette BD, à l'intérieur de cet échange dans les personnages, on rentre progressivement dans cette question. Alors, tu as une mémoire à long terme. Est-ce que, à long terme, de ce que tu ne peux pas expliquer comme faire du vélo ? Ça, c'est la mémoire des procédures ou du savoir-faire. Ou encore la mémoire émotionnelle, liée à des sensations de tristesse ou de peur. Ça non plus, tu ne peux pas la raconter exactement. Tout ça, c'est la mémoire à long terme, non déclarative. Puis, il y a d'un autre côté la mémoire à long terme que tu peux raconter, comme les concepts, un peu toutes les connaissances, ce qu'on doit mémoriser dans les leçons. On parle de sémantique. On vient de le voir. Et puis, les souvenirs. On parle de la mémoire épisodique. C'est celle-là dont j'ai besoin. Oui, tu apprends et tu vas d'abord passer par le court terme. On entend, on voit. Puis, le travail, parce qu'on manipule ce savoir. On essaie de l'associer à ce qu'on connaît déjà. On essaie de comprendre. Enfin, cela s'ancre dans la mémoire à long terme pour pouvoir s'en servir plus tard. Mais c'est l'étape la plus difficile. Et même si tu arrives à le mettre dans ta mémoire à long terme, cela ne reste pas accessible à vie. Cela finit par s'effacer. Tu dois donc utiliser des techniques pour aider ton cerveau à mettre l'information en stockage à long terme et d'autres techniques pour l'aider à la garder. Parce qu'elles ne restent pas. Réfléchir sur ce que tu apprends. Plus tu cherches tes réponses au pourquoi, plus tu fais des liens entre tes connaissances. Donc là, on est déjà dans des premières ébauches de stratégie. L'idée est bien de vouloir challenger sa mémoire. Et quand on apprend, on ne se jette pas sous ton courant. Il faut le relire une énième fois. On essaie de se rappeler avant d'aller chercher la réponse de ce que tu ne te souviens plus. Un indice ou une question d'un côté et la réponse de l'autre. Et jouer avec tes amis. Donner plusieurs copies de la même information, plus il y a de réseaux de neurones actifs autour d'un savoir, plus le cerveau aura des facultés à retenir l'information. Voilà. Il y a des éléments clés qui sont donnés. Répéter pour affraîchir le contenu régulièrement. Pas la peine de passer des heures sur un cours en le relisant une fois pour retenir plus longtemps. Mieux vaut le relire le lendemain. Puis, un peu plus, on va vous en parler. Mais c'est déjà des idées qui émergent grâce à la BD. Et puis, il y a ce dernier point qui est de... Eh bien, pour retenir, il faut dormir assez. Parce que le cerveau, il est au top de ses fonctionnalités pendant le sommeil. Sinon, ton attention, ta mémoire diminue, par exemple. Mais aussi pour permettre à ton cerveau d'envoyer les connaissances vues dans la journée, dans la mémoire à long terme. Donc, pendant la nuit, le cerveau rejoue plusieurs fois ce qu'il veut garder en mémoire pour l'ancrer à long terme. Voilà la BD présentée qui peut donc être expliquée, qui peut être l'occasion de pouvoir donner des échanges dans le groupe. Et il y a bien sûr la deuxième étape qui est celle de la mémoire de travail et dont on va maintenant parler. C'est Virginie. qui va donc continuer. Virginie, je te laisse la parole. Oui, très bien. Donc, on est dans le grand 2. On va parler maintenant plus en détail de la mémoire de travail. Donc, je vais vous proposer des activités très simples pour réaliser ce qu'est notre mémoire de travail. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux et de multiplier 4 par 6. Vous pouvez ouvrir les yeux. Donc, si vous avez bien suivi la consigne en essayant de multiplier le résultat, vous êtes entré dans votre mémoire de travail. C'est une mémoire vide de contenu, une mémoire d'exécution. Donc, quand vous avez essayé de faire cette multiplication, vous avez peut-être répété intérieurement 4 par 6. Et donc, dans notre mémoire de travail, il y a une fonction plutôt auditive. Vous avez aussi sans doute visualisé, même très rapidement, les chiffres 4 et 6, probablement aussi. Dans notre mémoire de travail, il y a la possibilité de visualiser sous forme d'image mentale une partie de ce à quoi on pense. Donc, Isabelle, tu peux passer les diapos suivantes. Donc, la mémoire de travail, mémoire vide de contenu, mémoire d'exécution. Vas-y. Donc, dans cette mémoire de travail, il y a une fonction plutôt auditive et la possibilité de faire une image mentale. Isabelle, si tu veux bien. Donc, deuxième activité, on va tester les limites de notre mémoire de travail. Donc, je vais vous demander de mémoriser la liste suivante. Donc, je vais vous laisser une vingtaine de secondes. Alors, je vais vous demander de ne pas tricher. Et j'aurais dû prévoir une diapo blanche après. Il me semble que je ne l'ai pas fait. Je vais vous demander d'essayer d'écrire sur un petit coin de papier de mettre les lettres que vous avez retenues. Et puis, je vous laisse faire. Donc, sur un petit papier, vous marquez les lettres que vous avez retenues. Et donc, Isabelle, si tu veux bien revenir à la diapo précédente pour que les collègues puissent s'autocorriger et mettre peut-être dans le chat, combien de lettres vous avez retenues. Donc, vous me mettez… Voilà, là, c'est la réponse. L'idée est de les redonner dans l'ordre, Virginie ? L'idée est de les redonner dans l'ordre. C'est vrai que je n'avais pas précisé cet aspect-là de la consigne. Alors, on va en parler après. Je vois qu'il y a des collègues qui ont déjà fait une stratégie pour bien mémoriser. Donc, on voit qu'on a affaire à des enseignants. Vas-y, tu peux passer la diapo suivante. Et voilà. Donc, là, on a fait appel à ce qu'on appelle notre empamnésique, c'est-à-dire le nombre d'éléments indépendants que l'on peut restituer immédiatement après les avoir entendus ou les avoir vus. Donc, ce nombre d'éléments indépendants que l'on peut mémoriser, c'est 7 et en fonction des individus, plus ou moins 2. Donc là, si vous avez retenu plus d'éléments, c'est que je vois que Laurine avait essayé de rassembler des éléments. Effectivement, ça va être une stratégie pour bien mémoriser. Donc, tu peux mettre la diapo suivante, Isabelle, si tu veux bien. Donc, même chose. Donc là, je vous demande de mémoriser la liste suivante. Je vais la lire. Donc, j'aurais dû la lire tout à l'heure. Je suis en vacances déjà. Donc, X, ONU, CGT, FBI, CIA, SNCF, X. Si tu veux mettre la diapo suivante, Isabelle. Et donc là, je vous demande d'essayer de remettre sur le papier les lettres que vous avez retenues dans l'ordre. Si tu veux bien remettre la diapo précédente, Isabelle. Très bien. Donc là, je vous laisse vous auto-corriger et dire du coup combien de lettres vous avez réussi à mémoriser. Super, Kenza, elle a réussi à faire toute la liste. Super. En fait, en reliant les lettres, c'est plus facile à apprendre, en fait. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, la quantité d'espace disponible dans la mémoire de travail dépend du nombre d'éléments qui font sens. Donc, effectivement, en reliant les lettres, par exemple, ONU, au lieu, si vous savez ce que c'est, un petit enfant de 4 ans ne saura pas ce que c'est. Donc, pour lui, ça va prendre trois espaces dans sa mémoire de travail. Pour nous, en tant qu'adultes, ça ne va prendre qu'un espace. Donc, on peut stocker plus d'informations dans la mémoire de travail si on les regroupe. Mais pour y arriver, il faut posséder les connaissances nécessaires dans la mémoire à long terme. Et ces regroupements, on appelle ça, donc en sciences cognitives, les chunks. Donc, ça, c'est vraiment important parce que… Alors, je ne sais pas si au Maroc, c'était la même chose, mais nous, en France, à un moment donné, on va dire il y a 15 ans, j'ai une vieille prof, c'était un petit peu dans l'air du temps de dire, finalement, les connaissances, ce n'est pas forcément utile. Les élèves, ils ont accès aux connaissances très vite, avec Internet, avec les bouquins. Et donc, apprendre, ça ne va pas être utile. Et en fait, en sciences cognitives, on voit bien que le fait d'avoir des connaissances, ça va permettre de prendre moins d'espace dans notre mémoire de travail et ça va permettre de raisonner plus facilement. Donc, en fait, plus on sait, plus il va être facile d'apprendre. Si tu veux passer la diapo suivante. Donc là, je vous propose un petit problème qui s'appelle le problème de la cérémonie du thé. Donc, je vais le lire avec vous. Dans les auberges de certains villages de l'Himalaya, une cérémonie très formelle est pratiquée pour boire le thé. Cette cérémonie met en scène un hôte et deux invités précisément, jamais plus ni moins. Une fois que les invités sont arrivés et qu'ils se sont installés autour de la table, l'hôte leur indique trois tâches. Ces trois tâches sont classées dans l'ordre de noblesse que les Himalayens leur attribuent. Allumer le feu, attiser le feu et servir le thé. Pendant la cérémonie, tous les invités présents ont le droit de proposer leur aide à leur hôte. Cependant, ils n'ont le droit de proposer leur aide que pour une tâche moins noble que celle que l'hôte est en train d'effectuer. D'autre part, si une personne est en train d'effectuer une tâche, elle ne doit pas demander à effectuer une autre tâche qui serait plus noble que celle qu'elle est en train d'effectuer. D'après la coutume, au moment où la cérémonie s'achève, toutes les tâches doivent avoir été déléguées de l'hôte à l'invité le plus âgé. Comment y parvenir ? Je pense que vous êtes tous en train de me dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ? La fumée qui sort par les oreilles. C'est un problème que j'aime bien. Je crois que c'est Mamadou tout à l'heure qui disait qu'ils formaient des enseignants. Moi aussi, je fais quelques formations pour les enseignants. C'est un problème que j'aime bien utiliser, notamment pour les jeunes enseignants. Parce que, vas-y Isabelle, tu peux passer la diapositivement. La réponse, c'est... Il y a mes collègues de maths qui se mettent toujours à fond, qui font un petit schéma pour essayer de comprendre. Donc, nous, la réponse, ça va être eux. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. C'est un énoncé qui nous semble très complexe parce qu'il y a énormément d'informations à retenir et parce qu'il n'y a pas d'espace suffisant dans la mémoire de travail pour retenir tous les aspects du problème. Donc là, je pense qu'on a tous été enseignants en surcharge cognitive, c'est-à-dire le seuil au-delà duquel notre mémoire de travail n'a plus assuré la coordination et le traitement des informations. Ça se traduit par une fatigue, de l'incompréhension. Et pour les élèves en surcharge cognitive, ça peut se traduire aussi par le fait de ne pas avoir envie d'essayer. On avait trop de choses à retenir et du coup, on n'a pas envie d'essayer. Ça aussi, à un moment donné, dans l'éducation, on disait, il faut mettre plein d'informations dans un problème pour que les élèves fassent le tri entre les bonnes et les mauvaises informations. Et les élèves, notamment les élèves en difficulté, parce qu'on a dit que c'était 7 plus ou moins 2. Mais tout à l'heure, il y a une collègue qui parlait, je pense, peut-être d'élèves dyslexiques, dysphasiques. C'est des élèves qui peuvent avoir une mémoire de travail plus limitée. Et donc, du coup, ça va être très, très difficile de retenir des informations. Et pour pouvoir bien raisonner, du coup, il faut avoir peu d'informations à retenir dans notre mémoire de travail. Tu peux passer la diapositive. J'ai une question, si vous permettez. Oui. En fait, est-ce qu'on peut en déduire que, par exemple, quand on donne une activité à faire, si la tâche est trop complexe, en fait, si la consigne est trop complexe, cela peut, en fait, nuire à la compréhension de la tâche à effectuer, si on se base sur cette activité. Tout à fait. Tout à fait. Oui, je ne sais pas qui parle. Je n'ai pas vu le petit micro. Je suis tout à fait… Oui, Mamadou, je suis tout à fait d'accord. Un coup, je vais dire tu, un coup, je vais dire vous. J'ai l'habitude de tutoyer mes collègues. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est tout à fait ça. Alors, il y a Vygotsky qui parle de la zone proximale de développement, c'est-à-dire que l'apprenant va avoir envie de s'engager. Déjà, quand l'étape à franchir ne va pas être trop difficile pour lui, quand c'est trop facile, il ne va pas non plus avoir envie de s'engager. Donc, il faut juste passer le palier au-dessus. Et effectivement, quand la mémoire de travail est trop surchargée, on ne va pas avoir envie de réfléchir. Donc, il y a trois phrases qui suivent. Trois phrases que j'aime beaucoup. Si tu veux dire, Isabelle, passer. Oui, mais je voudrais peut-être rajouter une chose. Il y a l'idée qu'il peut ne pas y avoir les connaissances suffisantes pour pouvoir aborder la question, mais c'est que quand il y en a beaucoup trop, la mémoire, elle est saturée et elle ne peut pas prendre tout ça en compte. Puisqu'on a déjà parlé, Virginie, de cet enfant mnésique qui est de cette information. Même s'il connaît très toutes les informations, il ne pourrait pas la traiter. Il ne pourrait pas travailler avec. Parce qu'il y en a trop, en fait. Est-ce que je trouve ça… Il y a cette idée-là aussi de ce grand nombre d'informations que l'on peut parfois proposer aux élèves et le cerveau ne pourra pas de toute façon les traiter. Oui, et donc, des fois, parfois, dans les activités, l'élève ne va pas savoir répondre, non pas parce qu'il n'est pas… Alors, je prends les additions, par exemple, pas parce qu'il ne va pas connaître la technique, mais parce qu'il y avait trop d'informations dans l'énoncé et du coup, il n'a pas réussi à faire le tri, il n'a pas réussi à s'engager dans la bonne procédure. Donc, ça, vraiment, il faut veiller à ne pas mettre trop d'informations à obtenir dans les énoncés si on veut tester, si on veut être sûr d'évaluer quelque chose de précis. Donc, il y a trois petites phrases juste après que j'aime beaucoup. Donc, plus la mémoire de travail est pleine, plus il est difficile de réfléchir. Donc, ça, c'est un extrait d'un livre qui s'appelle « Pourquoi les enfants n'aiment pas l'école ? » Les connaissances contenues dans la mémoire à long terme permettent de regrouper les informations et ce regroupement permet de faire de la place dans la mémoire de travail et la culture générale permet le regroupement d'informations, ce qui libère de l'espace dans la mémoire de travail, clarifiant les idées et améliorant ainsi la compréhension. Donc, plus on sait, plus ce sera facile d'apprendre parce que notre mémoire de travail ne sera pas trop encombrée et du coup, on va pouvoir encoder plus facilement l'information. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à faire ? Non, pas. Du coup, Isabelle, je peux peut-être passer au kit ? Oui. Je vais… Voilà. Donc, la mémoire de travail définition, elle nous permet de retenir l'information temporairement enfin de la rendre disponible à une manipulation. C'est un des outils de l'apprentissage qui est utilisé quotidiennement et régulièrement dans le milieu scolaire. Mémoire de travail, il faut la découvrir et découvrir les limites. Quelle est sa limite ? Apprendre des stratégies pour pouvoir l'améliorer. Il y a, sachant la limite de la mémoire de travail, sachant quel est l'enjeu qu'elle a, eh bien, apprendre des stratégies qui vont permettre d'optimiser les apprentissages et d'optimiser la mémorisation. Alors, il y a comment ? Il y a l'idée de l'expérimenter, vous l'avez fait. Et il y a cette BD pour rentrer dans le sujet. Toujours dans l'élève qui est déçu. Il était censé retenir le numéro de téléphone de sa copine, Lola, pour l'appeler une fois arrivée à la maison. Mais même en répétant les chiffres, sans arrêt pendant le trajet, il semble que je les ai mélangés. Je n'arrive pas à la joindre. Et on lance l'idée. C'est une autre expérimentation qui est proposée dans le kit. Vous en avez vécu. Virginie en a proposé une. Le kit en propose une autre. Et c'est par rapport au numéro de téléphone. On expérimente. Et ce n'est pas le fait de dire il faut faire. C'est parce qu'on l'a vécu qu'en fait, on a une meilleure perception de qu'est-ce qui nous a rendu la tâche facile ou pas. Tout à l'heure, il y a une personne qui a dit « Ah oui, mais là, je m'en suis rappelée, j'ai pu le faire. » Le regroupement m'a aidée. Ça a été une observation, une remarque très spontanée. Donc, c'est bien par l'expérimentation que l'on se sent le plus à l'aise. Que l'on peut ensuite en parler. Et donc, l'expérience proposée dans le kit Océana, c'est avec les numéros de téléphone. Et donc, une des activités qui est proposée dans le chapitre « Mémoire ». Le jeu du numéro de téléphone, comment se présente-t-il ? Eh bien, l'idée est de donner aux élèves une liste de dix numéros de téléphone et remarque s'ils peuvent les répéter. On conseille aux enseignants d'allouer, bien sûr, quelques minutes aux élèves pour qu'ils s'entraînent à les mémoriser. Et on compte le nombre des élèves qui parviennent à restituer chaque liste de chiffres. On y va, on expérimente. Quelques numéros de téléphone proposés. Ils sont donc à gauche. Et à droite, c'est les performants. Comment est-ce qu'on s'y prend pour pouvoir arriver à garder en mémoire, à pouvoir retenir ce numéro de téléphone qui est, en somme toute, pas quelque chose que l'on veut forcément engranger dans la mémoire à long terme, mais dont on a besoin dans l'immédiateté. Et un numéro de téléphone comporte dix chiffres. Dix chiffres, on est déjà au-delà de cette empamnésie qui est de sept. Pour certains, moins deux. Pour d'autres, plus deux. Les résultats attendus, les solutions. Eh bien, le premier qui est donné, on voit bien qu'à chaque fois, il y a ce regroupement qui est proposé. Le premier proposé numéro de téléphone, il est difficile à retenir parce que les numéros sont aléatoires. On les a regroupés, certes, mais le fait de les avoir regroupés donne en tout cas une meilleure performance pour les retenir. sans qu'il y ait le fait de faire appel à quelque chose, à un parterme que l'on pourrait connaître. Ce qu'on a vu tout à l'heure, au nu, il y a tous ces mots que l'on connaît et qui, en fait, est un moyen de réactiver ce numéro que l'on veut retenir ou les chiffres, les lettres. Deuxième numéro, eh bien là, ça devient plus facile parce que les chiffres sont certes regroupés, mais ils sont dans l'ordre croissant tel qu'on le reconnaît. On a 1, 2, 3, puis on a 6, 7, 8, puis on a 2, 3, 4, 5. Donc, éléments de connaissance qui rajoutent une facilité à l'apprentissage. Quatrième du numéro, il est encore plus facile, celui-là, parce que les chiffres qui ont été regroupés, pour garder cette stratégie du regroupement, facilite par groupe, il y a un seul chiffre pour chacun des groupes. Et dernier numéro proposé, la performance, si au départ était difficile, mais si elle peut être facilitée, quand on arrive à identifier le pattern de quelque chose qui nous est connu, quelque chose que l'on va rechercher et que l'on va rattraper dans la mémoire à long terme, c'est reconnaître ce pattern dans l'exercice pour faciliter. Et un élément facilitateur, on a 235, mais 235, c'est 2 plus 3 qui égale 5. 123, c'est 1 plus 2 qui égalera 3. Donc, on fait allusion à une connaissance et à quelque chose qui nous appartient. Et puis, on a 1, 3, 4, 8. Et bien, 1 plus 3 plus 4 égale 8. C'est bien l'idée de regrouper, mais de également traiter l'information, s'interroger sur l'information. Et donc, dans la BD, la question est posée par l'élève et il y a le personnage habillé de vert et qui lui dit, répéter les chiffres, c'est une bonne idée, mais les numéros de téléphone sont longs et l'un des chiffres est faux. Alors, le numéro entier est faux. Et donc, l'idée, c'est bien de rappeler cette stratégie qui est de regrouper les chiffres par 2, par 3. On voit que c'est déjà plus facile. Et le fait de rajouter et d'expliquer dans la BD, il y a l'idée de rajouter des éléments connus. En fait, c'est tout à fait ça, l'élève, l'apprenant qui dit, comme quand tu as suggéré de regrouper tous les 4 ensemble et de regrouper les autres chiffres par 2, comme 26 et 37. Voilà. L'idée dans la BD est de parler, de calculer ou apprendre à lire nécessite de grandes capacités de mémoire de travail. Il y a l'idée de parler de la mémoire de travail, c'est un espace de stockage, mais c'est plus comme un jongleur, un jongleur qui peut garder plusieurs balles en même temps pour faire un beau spectacle. Et on se sert de toutes ces balles pour pouvoir manipuler, pour pouvoir réaliser sa tâche. Les balles, on les garde et on veut que ça fonctionne. Et donc, on s'en sert. Alors, de la même façon, le cerveau peut garder des petits bouts d'informations actives en même temps. On les garde, comme le jongleur qui garde chacune des balles, qui apporte ce qui est nécessaire, c'est afin d'atteindre un certain but. Le nombre d'informations gardées actives est limité, comme le jongleur. Il ne peut pas jongler qu'avec un nombre limité de balles. Au-delà de 7, ça devient quelque chose de très acrobatique. Au-delà de 7, pour notre cerveau, c'est quelque chose de très acrobatique pour pouvoir travailler. Donc, voilà l'idée Ruby, ce personnage que l'on peut solliciter pour entraîner sa mémoire de travail. Pour l'entraîner, il y a bien sûr utiliser dans le milieu scolaire ses stratégies dans un contexte d'apprentissage visé. Et puis, il y a en parallèle un grand nombre de jeux de sociétés qui, pareil, permet de pouvoir mobiliser sa mémoire et de l'entraîner. Exemple, quand tu joues à Uno, tu dois constamment t'adapter à la prochaine demande, changement de couleur, de chiffre, et ne pas oublier de dire quand tu n'as plus qu'une carte en même. C'est ça, c'est garder tout cela en action présente. Ce jeu met en évidence l'importance de faire des groupes et qu'il est plus facile de garder trois items en mémoire plutôt que dix. Il montre également que la mémoire de travail aide à identifier des patterns. Identifier des patterns, c'est bien raisonner l'information, s'interroger. Alors, dans le kit, il y a un autre test, un autre projet test qui est proposé, qui est celui, le jeu du symbole. C'est présenté aux élèves un nouvel alphabet qui ne leur est aucunement familier, l'alphabet hébreu. Alors, je ne sais pas au Maroc si cet alphabet est quelque chose de suffisamment, est connu, peut-être certainement plus qu'en France. Il est proposé dans le kit et l'idée est de pouvoir les mettre dans une situation où il n'y a pas de connaissances initiales, en fait. Et on va proposer dans ce test, on va séparer les élèves en deux groupes et ils vont devoir appréhender la mémorisation de cet alphabet, de cette information avec deux modalités. Il y a un groupe qui va travailler avec l'alphabet uniquement et puis l'autre groupe qui va apprendre l'alphabet de façon multisensorielle, multimodale. Donc, ça veut dire en s'appuyant sur plusieurs procédures. Et le but, bien sûr, c'est de voir quel est le groupe qui se rappellera le mieux de l'alphabet. Voilà le jeu du symbole. Donc, les élèves doivent apprendre et répéter les différents noms de lettres Alèf, Bête, Gimel, Dalète, etc. Et le groupe 2, les élèves doivent dessiner les lettres de l'alphabet, ils doivent répéter le son des lettres et ils doivent écouter d'autres élèves répéter les lettres. Quand les deux groupes ont travaillé avec les deux modalités, eh bien, ils sont ensuite testés sur leur capacité à pouvoir répéter une séquence de lettres et à pouvoir les redonner. On s'attend à ce que les élèves qui sont dans le groupe 2 aient une meilleure performance due à la nature multimodale de la mémoire de travail. Ils apprennent la même information en accédant à des modes de mémorisation différents. Et c'est là le but de pouvoir discuter et de constater et de... Il y a quelque chose qui est partagé et qui est vécu par le groupe. Et qui est donc vécu par le groupe. On s'attend... Voilà. Et on peut donc parler de cette stratégie qui est de la théorie multimodale. Il existe donc ces deux types de mémoire de travail. Cette mémoire auditive. Virginie vous en a parlé. On se répète dans sa tête ce que l'on est en train de dire, etc. Et puis, il y a cette mémoire visio-spatiale. C'est l'idée de pouvoir mettre des images et la concrétiser dans l'espace. Et c'est ça, cette idée de théorie multimodale. C'est pouvoir regarder et dans sa tête se créer cette vidéo. C'est comme une combinaison que l'on entend de ce que l'on voit. C'est cette interaction entre ces deux modalités. Il y a ce que je vois et puis il y a le film que je me suis fait. Et il y a aussi ce que moi, je m'entends. C'est comme l'idée on se saurait enregistrer. Et donc, on peut lire la BD sur la mémoire de travail qui réactive le test et qui réactive son vécu. En tout cas, à retenir, c'est que la mémoire de travail joue un rôle important dans n'importe quel processus mental à plusieurs étapes. par conséquent, il est important de l'améliorer, d'en avoir conscience et de devenir acteur des stratégies que l'on veut mettre en place pour pouvoir être au mieux dans la réussite de la mémorisation d'une leçon ou d'un savoir. On va parler... On fait une petite pause normalement, là. Alors, avant, j'avais vu que Lorine avait levé la main. Si, Lorine, tu avais une question, il y a peut-être un certain temps. Oui, bonjour. En fait, c'est une question, c'était relatif à ce dont on parlait tout à l'heure. Je voulais simplement savoir si on pouvait dire est-ce qu'il y a un lien entre la mémoire de travail et la mémoire sémantique ? Est-ce que c'est genre une étape avant qu'une information passe dans la mémoire sémantique ? Il faut nécessairement qu'elle passe par la mémoire de travail. On va en parler, si tu veux bien, juste après. On dirait que tu as fait votre diaporama. Pardon ? On dirait que tu as fait notre diaporama parce que c'est ce qu'on voit juste après la pause. Il y aura un schéma où tu as tout à fait raison. D'abord, il y a la mémoire perceptive après la mémoire de travail. Non, parce que vous aviez dit, vous aviez noté, il y avait écrit la mémoire de travail, elle est quelques minutes dans notre cerveau avant de rendre l'information disponible. Et du coup, c'est pour ça que je me suis demandé si on faisait un parallèle. On la rend disponible dans la mémoire sémantique ? J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme des tiroirs. À chaque fois, on range dans un tiroir et on le met dans un autre tiroir. J'ai l'impression que c'est comme ça. Si tu veux peut-être, Isabelle, montrer le schéma. Non, mais sinon, on en parlera. Il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux ajouter une autre question ? Dans une formation, on parlait de mémoire procédurale et de mémoire déclarative. Est-ce que la mémoire sémantique, ça correspond à la mémoire déclarative ? C'est à peu près. Est-ce que ce serait la même chose ? On parle de mémoire déclarative et mémoire non déclarative. Dans la mémoire non déclarative, on trouve la mémoire procédurale et la mémoire émotionnelle. Dans la mémoire déclarative, on trouve la mémoire déclarative. Dans la BD qu'Isabelle a lue, on trouve la mémoire sémantique. Alors moi, j'ai perdu le deuxième mot, mais je n'ai plus. En gros, on a la mémoire à long terme qu'on peut définir en déclarative et non déclarative. Dans la non déclarative, il y a la procédurale, mais pas que. Est-ce qu'on peut faire un lien également avec la mémoire consciente et la mémoire inconsciente ? Consciente et non consciente, non, parce qu'on est bien conscient qu'on sait faire du vélo. C'est une mémoire procédurale. C'est simplement le fait qu'on peut décrire ou pas décrire comment... On peut expliquer comment faire du vélo, mais le fait de se rappeler comment vraiment faire du vélo et que le corps sait faire du vélo, on ne peut pas vraiment mettre des mots sur cette mémoire musculaire. C'est un peu l'idée. C'est plutôt pouvoir mettre des mots ou pas mettre des mots pour déclarer ou non déclarer et pas une question de conscient ou non conscient. On est d'accord, mais il a bien fallu avoir d'abord des mots pour pouvoir apprendre à faire du vélo et ça s'est automatisé après. Tout à fait. Par la répétition. Bien. Voilà. Merci. On fait une pause donc de 10 minutes. C'est important en science cognitive de faire des pauses attentionnelles. Donc, il est 11h20, on est très bon de timing prévu. Donc, on vous propose de faire une petite pause et on se retrouve à 11h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Très bien. Donc, on va rebondir sur la remarque de Laurine en voyant l'encodage, c'est-à-dire l'intégration de l'information dans les systèmes de la mémoire. Allez, on va suivre le partage, c'est ça ? Enfin, oui, je te dirais si c'est plus simple parce que je pense que ça met trop de temps si c'est moi qui... Oui, mais ça fonctionne si on fait ainsi. Donc, si ça ne te dérange pas, on peut continuer. Oui, ça me va très bien. Merci. Est-ce que tout le monde est revenu ? Il faudrait s'assurer de ça. Prendre deux minutes, voir que tout le monde soit là. Ce serait dommage. doucez. Je ne t'ai dentro de cela. Sous-titrage Société Radio-Canada de mon côté je n'ai pas vu sur le chat sur mon écran je ne vois que les slides moi je vois le chat donc ça va tu me dis quand je dois continuer alors je ne voudrais pas dire les noms de famille il y a trois collègues qui sont là ok très bien tout le monde a l'air d'être là on peut s'y mettre alors je continue nous continuons c'est ça ? oui tout à fait donc tout à l'heure Laurine faisait très justement la remarque que la mémoire de travail c'était une façon d'entrer dans les mémoires à long terme donc on va voir ce qu'on appelle les processus d'encodage c'est-à-dire d'intégration de l'information dans les systèmes de la mémoire donc j'ai c'est extrait d'un livre qui s'appelle apprendre à mémoriser de Jean-Luc Berthier et Frédéric Guiré donc s'il y a un livre de référence j'en ai lu beaucoup en ce qui concerne la mémorisation un livre très accessible avec vraiment plein de choses à mettre en place en classe c'est celui-là si vous voulez noter votre lecture de l'été à mon avis s'il y en a un à lire c'est celui-là donc première étape dans le cheminement d'une information ça va être la perception et tout à l'heure Isabelle disait qu'il fallait faire appel à différents modes de perception d'information donc plus on va multiplier la façon de faire entrer cette information par les organes naissances plus on a de chance de démarrer l'encodage donc ça va rentrer dans la mémoire sensorielle ensuite ça va passer par la mémoire de travail qui va permettre la reconnaissance la compréhension le lien avec les mémoires à long terme et puis différents mécanismes d'attention et l'inhibition donc on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui mais l'inhibition c'est quelque chose de très intéressant aussi en sciences cognitives donc mémoire sensorielle mémoire de travail et ensuite cette mémoire de travail va faire entrer l'information en mémoire sémantique en mémoire épisodique en mémoire procédurale et donc la difficulté dans nos cours ça va être parfois de récupérer des informations présentes dans cette mémoire sémantique pour la remettre en mémoire de travail et pour pouvoir du coup de raisonner à partir d'un énoncé par exemple si tu veux bien passer la diapo suivante donc attention la catégorisation des élèves en profil visuel auditif et kinesthésique est un neuromythe ça n'a jamais été démontré par des études scientifiques donc un neuromythe c'est je fais une belle faute d'orthographe il n'y a pas de S donc c'est une fausse croyance sur le cerveau ça résulte de simplifications excessives de distorsions de résultats expérimentaux et de leurs interprétations d'idées irréalistes que nos propres intuitions contribuent à renforcer et donc nous en France dans nos manuels scolaires plus maintenant mais il y a quelques années il y avait des tests pour dire si l'élève était plutôt visuel auditif kinesthésique et on nous demandait d'adapter notre enseignement en fonction de ces différents profils donc ça c'est un neuromythe c'est à dire que ça ne va pas faire de mal on ne va pas faire de dégâts à faire ça mais quitte à dépenser de l'énergie autant s'appuyer sur des choses fiables qui ont été démontrées par la science plutôt que que s'atteler à essayer de différencier son enseignement en fonction des différents profils en tout cas ce qui est sûr c'est que par rapport à l'encodage dont on parlait tout à l'heure multiplier les différentes façons de faire rentrer c'est l'information de l'auditif du visuel du sensor du kinesthésique ça va favoriser l'encodage mais catégoriser les élèves parce qu'en fonction des situations parfois la formation pour certains elle va mieux rentrer quand c'est visuel parfois quand c'est mieux plus auditif mais en tout cas on ne peut pas catégoriser les élèves en différents profils vas-y si tu veux bien passer donc ce qui a été démontré aussi c'est qu'une information perçue par le double mode visuel c'est ce qu'on est en train de faire là c'est-à-dire présenter l'information sur l'écran ou le tableau et auditif lire l'énoncé a plus de chances d'être capté que par un seul mode donc quand on met un énoncé on le met à l'écrit sur l'écran et on le lit à voix haute plutôt que faire l'un ou l'autre on fait les deux et ça a plus de chances d'être capté si tu veux bien passer la diapositive alors premier pilier de la consolidation blésique je vais vous le présenter en parlant des études de Zarombi qui ont été faites en 2010 donc en sciences cognitives on prend des groupes d'apprenants qu'on divise en groupes tests et en groupes témoins et on leur fait vivre une expérimentation dans des conditions différentes on voit les résultats et tous les résultats en sciences cognitives on fait ce qu'on appelle des méta-analyses c'est-à-dire qu'on fait un très grand nombre de fois le même type d'expérimentation pour arriver à des études fiables donc là ce n'est pas une seule étude qui a été faite par un seul groupe d'apprenants ça a été corroboré par plein d'études scientifiques et qui ont toutes abouti au même résultat donc premier groupe d'apprenants on leur demande de mémoriser une liste de 50 mots et le premier groupe d'apprenants on leur demande de faire seulement 8 lectures de ces 50 mots à 48 heures après on les teste et il y a 17% de mots qui ont été mémorisés deuxième groupe d'apprenants on leur demande de lire 6 fois les 50 mots et de se tester deux fois c'est-à-dire d'essayer de se rappeler tout à l'heure Isabelle parlait d'activer les neurones là on leur demande deux fois d'essayer de se rappeler des mots qu'ils ont appris 48 heures après ils se rappellent de 25% des mots qu'ils ont appris troisième groupe d'apprenants on leur fait faire 4 lectures et on leur demande 4 fois de se rappeler des mots qu'ils ont appris et cette fois-ci 48 heures après ils se souviennent de 39% des mots qu'ils ont appris donc le temps passé à apprendre est le même sauf que la façon d'apprendre va être différente et on voit bien que c'est plus efficace de se tester un grand nombre de fois que simplement lire alors ça les élèves ils aiment beaucoup de savoir qu'on ne va pas leur demander de plus travailler on va leur demander de travailler on ne va pas leur demander de plus travailler on va leur demander de garder le même temps de travail mais de travailler différemment c'est-à-dire au lieu de lire la leçon et je pense qu'on est tous enseignants et quand on demande aux élèves comment ils font pour apprendre la leçon la première chose qui vient à l'idée c'est lire la leçon donc ça va être bien plus efficace de se tester de se poser des questions et on verra tout à l'heure vous avez certainement des idées je vous en présenterai quelques-unes pour se tester donc premier pilier de la consolidation mnésique se tester si tu veux bien passer donc deuxième pilier de la consolidation mnésique donc ça ça a été démontré par un physicien allemand qui en fait est le père de la psychologie expérimentale donc c'est au 19ème siècle il s'appelle Ibinghaus il a testé des choses d'abord sur lui-même donc il avait décidé d'apprendre des syllabes qui n'avaient pas de sens donc il a appris un certain nombre de syllabes et puis il a laissé un certain temps et il a essayé de voir de combien de syllabes il se souvenait je ne sais pas je n'ai plus en tête le temps qu'il a laissé entre le moment de l'apprentissage et le moment où il essayait de se rappeler des syllabes en tout cas première fois qu'il a essayé de se rappeler de ces syllabes il en avait retenu que 65% des syllabes il a fait un deuxième apprentissage donc là c'est la courbe orange qui remonte il a de nouveau appris ces syllabes il a essayé de se rappeler une deuxième fois la première fois c'était 55% décidément c'est des vacances donc première fois 55% deuxième fois 65% il réapprend ces syllabes et puis à chaque fois le nombre de syllabes dont il se souvient a augmenté donc pour bien mémoriser il faut répéter le taux de mémorisation va être proportionnel au nombre de réapprentissages si on apprend les choses qu'une seule fois les connexions entre les neurones elles vont être très très fraîches agiles tandis que si on apprend un grand nombre de fois la même information à chaque fois ce sont les mêmes neurones qui vont être actifs et qui vont se connecter donc les connexions vont être bien renforcées et ça va être plus facile de s'en rappeler et ce qu'il a montré aussi et Big House c'est que le fait d'espacer chaque réapprentissage ça permet une meilleure fixation des savoirs c'est-à-dire que quand on apprend un nouvel élément il faut le répéter souvent au début et puis de moins en moins souvent donc si tu veux passer la diapo suivante donc si on fait ce qu'on appelle un apprentissage distribué en plusieurs fois l'oubli va être alors on va quand même oublier parce que l'oubli je pense que vous en avez parlé hier avec Roselyne et Isabelle c'est un phénomène vous en avez pas parlé c'est un phénomène naturel incessant c'est un phénomène biologique les scientifiques ont identifié une molécule dans le cerveau qui s'appelle la protéine de l'oubli la protéine PPS1 donc il y a une molécule qui nous permet d'oublier et donc si on fait un apprentissage en plusieurs fois l'oubli il va être présent mais il va être atténué tandis que si on fait un apprentissage massé c'est-à-dire en une seule fois là l'oubli va être massif donc ça nous dans notre heure de cogniclasse dont je vous parlais tout à l'heure en début de séance on insiste beaucoup auprès des élèves il vaut mieux apprendre 5 fois enfin 6 fois 5 minutes qu'une fois 30 minutes pour bien consolider ces neurones et on garde le même temps d'apprentissage mais on le distribue différemment diapos suivant alors ça ça va être valable pour la mémoire sémantique donc distribuer l'apprentissage et si possible le faire à un rythme expansé c'est-à-dire on apprend souvent au début et puis ensuite on espace l'apprentissage donc ça ça va être valable pour la mémoire sémantique pour la mémoire procédurale pour la mémoire des gestes mais aussi des techniques là il faut apprendre souvent régulièrement et une fois que c'est acquis c'est acquis donc je reprends mon exemple de technique pour poser les additions on le fait tous les jours tous les jours tous les jours alors je ne suis pas professeure en primaire je ne dis pas trop d'idées de combien de temps il faut mais en tout cas on le fait tous les jours suivant les enfants pendant 3 semaines ou 3 mois mais une fois que c'est acquis normalement on s'en rappelle pendant très très longtemps donc il faut distinguer la mémoire sémantique où on apprend de façon distribuée et la mémoire procédurale où on va apprendre un nouveau geste une nouvelle technique très très régulièrement au début et une fois que c'est acquis c'est acquis on peut passer à la diapos suivante donc deuxième étude troisième troisième étude c'est les études de Buter et Rodiger de 2008 donc ils ont fait passer des tests à un groupe d'apprenants et donc le premier groupe d'apprenants n'avait pas de test intermédiaire juste un test final donc là c'est la première colonne vous voyez que le pourcentage de bonnes réponses au test final il est peu important deuxième groupe d'apprenants on les teste de façon intermédiaire mais on ne fait pas de feedback c'est à dire que leur neurone s'active mais on ne leur dit pas tout de suite si c'est bon ou si c'est pas bon donc là sans feedback il y a 33 alors je ne sais pas trop si c'est en pourcentage il y a 33% de bonnes réponses troisième groupe d'apprenants on va faire un test intermédiaire avec ce qu'on appelle un feedback immédiat on va avoir la réponse tout de suite et là au test final le pourcentage de bonnes réponses est très très important donc un pilier de la consolidation mnésique c'est avoir un feedback immédiat alors je pense moi je suis professeur donc au collège donc secondaire par exemple quand on fait une application en pédagogie par rapport à ça c'est que quand on fait une évaluation on ne peut pas corriger immédiatement les 30 copies et leur rendre tout de suite donc des fois il va y avoir quelques jours une semaine voire deux semaines quand on est en période où on est très très occupé et donc la technique par rapport à ça c'est de réduire un peu la durée du devoir la durée de l'évaluation et de consacrer les dix dernières minutes soit à présenter le résultat la correction aux élèves et puis ils travaillent sur cette correction soit faire une correction collective mais en tout cas avoir un feedback immédiat ça va permettre la consolidation de la mémoire tu peux passer si tu veux donc je vais vous demander de faire appel à votre mémoire et d'essayer de me retrouver d'après les trois études scientifiques que j'ai données trois éléments importants il y en a d'autres mais trois éléments importants pour bien consolider la mémoire je vous laisse répondre dans le chat donc si on va faire l'intelligence collective si chacun se rappelle de un élément c'est déjà super super Mamadou ok on a donc on a les trois éléments pilier de la consolidation amnésique se tester se poser les questions répéter alors ça paraît ça paraît évident mais répéter et pour la mémoire sémantique répéter de façon expansée pour la mémoire procédurale répéter souvent enfin refaire la même chose souvent au début et puis troisième pilier de la consolidation amnésique avoir un feedback immédiat très bien tu peux passer du coup Isabelle alors du coup là je vais vous parler de quelques applications pédagogiques possibles donc là c'est des des choses que je fais en classe et qui sont largement tirées du site qui s'appelle sciencecognitif.fr donc de l'équipe de Jean-Luc Berthier apprendre et former avec les sciences cognitives donc si vous avez envie de creuser davantage le kit Océana et puis il y a aussi des pistes c'est très très riche c'est une super association avec des gens voilà qui sont dynamiques et qui donnent plein plein d'idées donc première application pédagogique c'est les fiches de mémorisation donc le constat c'est que les élèves même lorsqu'ils sont plus âgés ont du mal à repérer dans un cours les éléments essentiels à mémoriser les éléments qui ne sont pas essentiels donc avant de faire ces fiches de mémorisation il y a souvent des élèves qui venaient me voir même s'il y avait le leçon écrite en rouge encadrée ils venaient demander est-ce qu'il faut l'apprendre est-ce qu'il ne faut pas l'apprendre donc première chose cibler les essentiels et les mettre sur une fiche de mémorisation les mettre directement sous forme de questions pour que l'élève puisse se tester lui-même pareil en fonction de l'âge des élèves peut-être que les plus grands au lycée à l'université ils vont être capables de formuler les questions mais les plus petits c'est très difficile de formuler la question alors les parents quand les enfants ont la chance d'avoir les parents qui les suivent c'est ce qu'on va faire spontanément mais là ça permet en fait à l'élève d'avoir un outil pour se tester tout seul donc moi à la fin de chaque chapitre ils ont une fiche de mémorisation ils ont un carton dans leur cahier et plusieurs fois pendant le cours on consacre des moments de mémorisation en classe ça aussi c'est quelque chose que je ne faisais pas avant à chaque cours il y a un moment qui est consacré à la mémorisation donc on cache les réponses soit on interroge le copain la copine soit on s'interroge j'ai créé une colonne intermédiaire là j'ai mis des exemples mais pour les élèves elle est vide où l'élève va pouvoir mettre des indices donc ça peut être un petit symbole un petit dessin c'est quelque chose de personnel ça peut être les premières les premières lettres du mot mais parfois on a l'information en mémoire il faut juste la récupérer donc le faire d'avoir des indices ça va leur permettre de récupérer des informations et donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure dans les fiches de mémorisation donc là c'est pas le cas parce que donc là c'est que de l'immunologie parce qu'il n'y a pas la fin de la fiche mais je remets des questions des chapitres précédents pour faire justement de la reprise à rythme expansé donc deuxième deuxième exemple alors deuxième exemple là aussi c'est pas moi qui l'ai inventé c'est un monsieur un professeur de mathématiques qui s'appelle Jérôme Hubert qui j'ai testé cette année ça marche très très bien ça s'appelle les bandelettes c'est en fait repérer dans le cours donc ça c'est une photo d'un cahier des élèves de sixième repérer dans le cours les éléments essentiels comme c'est des petits sixième la leçon elle est écrite et ils doivent juste écrire la réponse mais pour les plus grands pour les troisièmes ils ont juste des papiers blancs ils en ont un certain nombre en début d'année dans une enveloppe et puis ils collent au fur et à mesure donc il y a la question la réponse est derrière et donc le fait de ne pas avoir la réponse directement sous les yeux ça les oblige vraiment à s'interroger et là je pense par exemple au brevet où les élèves ils avaient une somme importante de connaissances à revoir dans différentes matières par exemple en histoire-géographie ils n'avaient pas ces bandelettes et les élèves ils étaient vraiment très très contents ils ont dit ben madame la SVT c'est facile à réviser ça permet de repérer les éléments essentiels et de s'interroger c'est difficile aussi pour un enseignant de voir est-ce qu'on va tout on va tout trouver important donc ça nous permet aussi nous de faire un cheminement et de dire ben vraiment c'est quoi les essentiels qu'est-ce que je veux que mes élèves retiennent ça nous permet aussi de faire un travail sur nos cours tu peux passer si tu veux la suivante donc là aussi c'est quelque chose qu'on fait donc dans notre de cogniclasse on appelle ça le sac mémoire donc on s'est mis d'accord avec l'équipe pédagogique donc ça fait maintenant la quatrième ça fera la quatrième rentrée qu'on fait à travailler ensemble donc c'est un sac qui reprend les éléments essentiels donc là c'est pour une année de sixième mais pour toutes les matières on a créé un fichier pdf modifiable et on note dessus le numéro de la semaine lors de laquelle on a travaillé cet élément donc il y a la question devant la réponse elle est derrière c'est parce que la carte elle est retournée mais la réponse elle est derrière dans le sac mémoire c'est ce qu'on voit là il y a un petit calendrier et donc en semaine 1 bon là c'est la semaine de la rentrée donc on estime qu'on se présente etc. qu'il n'y a pas encore d'élément à retenir donc en semaine 2 il y a un élastique dans notre sac mémoire et on va trier les cartes en fonction des semaines donc par exemple en semaine 2 il y aura juste les questions de la semaine 2 en semaine 3 les questions de la semaine 1 et semaine 2 en semaine 4 les questions de la semaine 2 et semaine 3 donc on a essayé de faire de la reprise à rythme expansé et alors je dis n'importe quoi par exemple en semaine 16 les élèves ils vont être amenés à mettre dans leur sac mémoire des questions du début de l'année donc ça on le fait donc nous dans notre établissement on a des heures ce qu'on appelle d'études dirigées où c'est un surveillant en fait qui prend en charge les élèves mais donc cette heure on a demandé qu'elle soit ritualisée et au début de chaque heure d'études dirigées chaque élève travaille avec son sac mémoire donc ça les élèves de 6ème ils aiment beaucoup ça fait une transition avec aussi le primaire où je pense qu'ils jouent plus qu'au collège au collège on ne joue pas assez donc soit ils s'interrogent tout seuls en fait ça peut être utilisé de plein de façons soit ils s'interrogent tout seuls soit ils se mettent par petite équipe donc ça c'est quelque chose qui est très très apprécié des élèves je vous avoue qu'on n'a pas testé l'efficacité du sac mémoire et donc notre objectif cette année on va mettre en place un protocole expérimental c'est-à-dire que comme ça fait 3 ans qu'on pratique ce sac mémoire dans les différentes matières on a ciblé les essentiels de l'année donc maintenant on a nos questions toutes faites on va faire passer donc à une classe on va séparer la classe de sixième en deux parties il y a les deux parties de la classe en début d'année vont être testées sur 40 questions de l'année de sixième donc a priori ils ne devraient pas trop savoir répondre parce que c'est des choses qu'on voit au collège on va séparer ensuite la classe en deux un groupe test un groupe témoin il y a la moitié de la classe qui va travailler pendant six semaines avec ce fameux sac mémoire et l'autre moitié de la classe alors pour pas on va essayer de faire intervenir le moins de biais cognitifs possible donc l'autre moitié de la classe elle va aussi avoir un sac où ils vont avoir aussi dedans des cartes mais ils vont juste ce sera des cartes avec les jeux des différences comme ça ils ne savent pas trop ce qu'on va tester et puis enfin ce qu'on travaille et puis à la fin des six semaines on va interroger une première fois donc les deux groupes d'apprenants sur les questions qui ont été travaillées on va faire un post-test immédiat donc juste après les six semaines on va faire un post-test différé quinze jours après et deux mois après pour voir s'il y a une différence entre les deux donc on a beaucoup réfléchi on a décidé de ne pas le faire sur l'année parce que ce serait dommage que tous les élèves ne bénéficient pas de ce sac mémoire donc on va juste le faire sur la première période donc à peu près jusque là tout sain ensuite on va leur présenter le résultat on va leur dire qu'on n'a pas testé sur assez d'élèves parce que ça fera en gros quinze élèves du groupe thèse quinze élèves du groupe témoin mais que a priori d'après les autres études scientifiques qui ont été réalisées on pense très fortement que c'est quelque chose qui va les aider à mémoriser donc du coup le reste de l'année toute la classe va jouer avec ce sac mémoire donc c'est notre objectif pour l'année tu peux passer si tu veux Isabelle donc là on est vraiment dans le protocole expérimental de ce qui est fait dans les études scientifiques donc un petit jeu alors il y en a plein 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 tout à l'heure en tout début Isabelle disait se rappeler de ce qui a été fait donc là c'est un jeu qui s'appelle le policier et le voleur donc dans j'ai photocopié ça je l'ai plastifié sur une feuille à trois et parfois quand ils arrivent en classe donc là je m'inspire très fortement de ce qui est fait en maternelle où l'élève quand il arrive il a déjà des choses sur la table pour pouvoir travailler donc là les élèves savent que quand il y a le policier et le voleur sur la table ils peuvent s'asseoir tout de suite et commencer à travailler donc je mets le sujet par exemple immunologie en troisième donc dans la colonne policier donc ils ont un crayon Velleda sur la table également donc dans la colonne policier ils doivent mettre un ensemble de mots d'idées clés dont ils se rappellent sur l'immunologie donc je leur laisse à peu près trois minutes ensuite ils échangent avec leurs voisins ils lisent ce que le voisin a mis ils reprennent leurs feuilles et dans la colonne le voleur ils mettent ce qu'ils ont piqué sur la feuille du voisin donc ça aussi c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup même les troisièmes l'idée de pouvoir tricher et de regarder sur le voisin ce qu'ils aiment si tu veux bien passer alors les outils numériques donc il y en a beaucoup beaucoup qui permettent de travailler la mémorisation de façon ludique Plickers Anki Quizzes Scout je voulais juste que vous mettiez dans le chat si ces outils ça vous dit quelque chose ou pas du tout pour savoir si je présente beaucoup ou un petit peu peut-être mettre ceux que vous connaissez ceux que vous connaissez moins super très bien donc K.O.T. et Quizzes effectivement super super très bien alors alors du coup je vais comme vous utilisez tous bravo mais peut-être des différents je vais rappeler les différences fondamentales entre entre ces outils oui super très bien on a tous été confrontés effectivement à la même chose alors donc Plickers il faut juste il faut juste que l'enseignant ait un téléphone ou une tablette connecté à internet l'élève dispose de petits cartons avec un QR code on prépare avant nos questions donc il faut aller sur le site Plickers on prépare avant nos questions on lance Plickers de l'ordinateur on lance Plickers de notre téléphone et à l'écran s'affiche une question donc en fait l'ordinateur et le téléphone vont être reliés au même compte on lance la question à l'écran donc avec le vidéoprojecteur l'élève voit une question donc c'est un QCM il a un QR code donc il est différent de celui du copain donc il ne peut pas tricher sur le copain et sur le QR code il y a des lettres A, B, C, D et on lui demande d'orienter vers le haut la question la réponse qui lui semble le plus adaptée donc comme je dis toujours à mes élèves Plickers l'avantage c'est par exemple quand je pose une question il y a deux trois élèves qui vont réfléchir et poser leur lever leurs doigts pour répondre là ils sont tous obligés d'activer leurs neurones donc je dis ça permet de faire un scan de votre cerveau et de voir ce que vous pensez ça va très très vite c'est très rapide et quand on passe devant l'élève on voit si c'est rouge ou vert et du coup après ça permet de dire par exemple Kylian j'ai vu que tu t'étais trompé c'est pas grave mais est-ce que tu te rappelles voilà donc ça permet de cibler les élèves et ensuite à l'écran il y a le pourcentage enfin un graphique qui apparaît avec le nombre d'élèves qui ont répondu telle ou telle question donc ça si on n'est pas trop équipé en outils numériques c'est très très adapté ah oui 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 il est réutilisable et donc nous ce qu'on a fait donc avec les collègues de la Cogni-Class pour dans leur carnet de liaison je pense que vous avez peut-être ça aussi ils ont un QR code qui est collé comme ça ils ne peuvent pas le perdre parce que la première année on leur a fait juste glisser et forcément ils perdaient donc là c'est collé dans leur carnet de liaison et du coup ils lavent leur carnet de liaison pour montrer et c'est réutilisable entre les différentes matières et d'une séance à l'autre donc outil très pratique Anki alors j'ai vu que personne n'utilisait Anki donc Anki c'est quelque chose qui alors ça ça va être par exemple plus ciblé pour les étudiants universités ou grands lycéens c'est pas très fun au niveau de la présentation mais c'est extrêmement efficace au point de vue de la consolidation de la mémoire parce que cette application elle va utiliser un algorithme qui est personnalisé c'est-à-dire qu'on prépare un lot de cartes donc là c'est très utile pour apprendre donc du coup je pense que vous apprenez le français aux élèves donc ça va être très utile pour apprendre notamment le vocabulaire on fait des listes de mots et puis l'apprenant il va s'interroger et à chaque fois il va devoir dire après il y a la réponse qui s'affiche et il va devoir dire s'il a eu la bonne réponse s'il s'est trompé et si ça a été facile ou difficile de se rappeler de cette réponse et en fait c'est personnalisé donc l'idéal c'est que l'élève utilise avec son propre téléphone portable s'il a du mal à s'en rappeler tous les jours l'application elle va proposer les mêmes mots donc là c'est vraiment très personnalisé mais pour les petits alors pour les petits primaires c'est pas du tout adapté et pour les collégiens c'est pas très fun ils aiment bien quand c'est fun quand il y a des petits trucs rigolos là c'est vraiment adapté mais pas très amusant donc Qiziz je pense que vous l'utilisez tous pour ceux qui l'utilisent pas on va faire un exemple juste après donc Qiziz bah pareil on crée son Qiz là les questions elles défilent les unes après les autres c'est très ludique on peut même mettre nos photos ils appellent ça des mémés sur le site en fait on met les photos du prof qui fait pouce en l'air ou pouce en bas quand il y a la bonne réponse ça les élèves adorent et Kout j'ai vu qu'il y a pas mal de collègues qui l'utilisaient j'espère qu'on aura plus à l'utiliser mais par exemple Qiziz bah là on va l'utiliser en distanciel c'est très adapté Kout c'est le même principe que Qiziz on utilise on crée des Qiz mais l'avantage par rapport au Qiziz c'est que c'est question par question donc en classe on peut s'arrêter et apporter des explications supplémentaires tandis que le Qiziz les questions elles défilent donc Mamadou dit qu'il plastifie les pliqueurs effectivement c'est une très bonne technique et puis à un moment donné on avait peur avec mes collègues que le fait de les plastifier ça fasse un reflet et que du coup le téléphone ne reconnaisse pas je n'ai jamais eu de problème de ce genre même avec la lumière allumée est-ce que vous avez des questions par rapport aux outils numériques ? non ? alors du coup on va faire un petit Qiziz vous allez jouer les uns contre les autres alors je sais qu'en fonction de l'équipement certains collègues ne vont peut-être pas arriver à se connecter ce n'est pas grave du tout on essaye alors il faut que hop je retrouve je vais vous mettre du coup dans le chat le code on passe à la slide suivante c'est ça ? oui voilà jouons hop alors copiez le lien je reviens à la formation il ne faut pas que je vous ai perdu voilà hop donc là c'est des questions par rapport à ce qu'on a vu soit ce matin soit hier donc je vous laisse vous connecter et puis je vois au fur et à mesure qui s'est connecté super mamadou premier laurine kenza très bien je vous ai alors 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 je pense donc j'ai Ben Shekroon je pense que c'est le nom de famille donc pour les collègues qui super Zara qui n'y arrivent pas il faut copier le lien que je vous ai mis là dans le chat et puis faire plus tout en haut de votre écran et vous vous ne quittez pas vous ouvrez simplement une nouvelle page super ça fait 3,6 je ne sais pas combien on est au moins 12 participants 12 ou 14 alors on est 3 avec Roselyne il y a Vach on est aussi peut-être 10 très bien alors attention pour certaines questions il faut cocher plusieurs réponses si mes souvenirs sont bons c'est le cas de le dire alors pilier d'apprentissage on vient d'en voir trois qui sont qui donnent plein d'idées pour pouvoir installer des moyens et des connex classes un moyen également à exploiter c'est le moyen mnémotechnique pour faciliter la récupération on a bien dit qu'il était important de pouvoir traiter l'information de pouvoir la réviser la réactualiser on vient de voir ça et quand il y a on est en mémoire de travail et qu'il y a cette information à engranger à conserver à garder il y a le facteur attentionnel et ce facteur attentionnel on doit le provoquer aussi il y a des moyens de le provoquer vous verrez ça avec le chapitre sur l'attention et il y a ces moyens mnémotechniques qui facilitent la récupération ce c'est ce moyen mnémotechnique est tout à fait présent dans le kit Océana et pour vous en parler je pars du kit Océana travaux que l'on appelle comment être un champion de mémoire ces moyens mnémotechniques sont vraiment utilisables à tout âge et à adapter en fonction de l'âge et de l'apprentissage que l'on veut viser c'est connaître bien sûr et savoir appliquer ces moyens mnémotechniques y penser quand il n'y a pas suffisamment d'engagement ou qu'il n'y a pas suffisamment de qu'il n'y a pas la connaissance pour l'apprenant et bien interroger s'interroger avec le groupe classe ou avec l'enfant sur mais comment est-ce que je vais pouvoir faire pour garder cette information quelque chose qui est régulièrement utilisé c'est quand on a une liste de mots et ces mots qui ont des particularités donc il y a comme moyen mnémotechnique connaître la méthode des lieux et connaître la méthode des tests pratiques les tests on en a parlé et c'est mis dans le kit Océana donc des stratégies pour apprendre plus efficacement existent et peuvent être expliquées après la découverte et le mécanisme d'un groupsetage de notre cerveau c'est la remise en mémoire voilà tout ça pardon Virginie vous en a parlé des différentes étapes de la mémoire avec l'idée de la récupérer ici la BD nous dit quoi chez Océana Maya est en train d'étudier pour un examen mais elle rencontre des difficultés et comment elle se pose la question comment peut-on espérer qu'un jour j'arrive à mémoriser tout ça et c'est bien hop là pardon excusez-moi c'est bien quelque chose qui ce qui peut cette grande quantité d'informations comment est-ce que je vais m'y prendre et il y a ce personnage dans la BD qui est là qui dit mais quel est ton problème que se passe-t-il et il va être là pour proposer des pour proposer des outils oh et tu as un génie du pouvoir magique est-ce qu'apprendre ce sont des stratégies magiques j'avais un élève qui m'avait sorti ça quel est le moyen magique qui va me permettre de m'offre donc trois souhaits non on n'est pas c'est pas une question magique c'est vraiment une procédure et à mettre en place des moyens des outils je suis un super héros mais de la mémoire et donc l'exemple donné dans le cadre du kit Océana c'est lorsque l'on a un examen c'est l'idée on a un examen d'espagnol à faire et il y a forcément des mots à apprendre et trouver ces astuces qui pourraient être utilisées pour pouvoir mémoriser ce vocabulaire et donc des exemples sont donnés les champions de mémoire de la vraie vie retenir de l'information c'est comparable à un sport des compétitions de mémoire sont à organiser régulièrement on a bien vu l'idée de cette mémorisation espacée pourquoi pas le faire sous forme d'une compétition dans l'idée de pouvoir activer réactiver l'information pas dans le cadre de je suis le plus fort bien entendu dans ces compétitions il y a les champions de mémoire qui concourent les uns contre les autres pour voir qui retient le plus d'éléments dans un temps limité c'est plutôt un défi il y a de nombreuses catégorisations à faire comme retenir des dates des noms des visages des images aléatoires donc les enfants peuvent devenir des champions de mémoire aussi ces championnats de mémoire c'est des moments qui existent et pourquoi pas les appliquer dans le cadre de la classe ou des apprentissages voilà alors Togas qui avait appris 157 mots aléatoires en seulement 5 minutes comment a-t-il le fait est-ce qu'il a eu recours à la méthode des lieux qui associe chaque mot à un endroit où Maya comme Maya est l'homme qui m'humorise avec la liste des courses voilà la BD que j'ai découpée et on va voir la méthode mnémotechnique il est possible et on revient sur cette idée de regrouper les mots ou les concepts à mémoriser donc une façon de mémoriser des éléments et de les relier entre eux et quand on dit ça maintenant on voit bien que relier les informations c'est relier les différentes mémoires et qui sont positionnées dans différentes zones de notre cerveau et bien on peut créer des images dans sa tête pour aider à se survenir on relit les images qu'on possède déjà cette idée de faire appel aux connaissances antérieures pourquoi pas les déposer lorsqu'on fait un travail en disant mais quelles sont mes connaissances je ne parle pas de rien il y a des choses que je connais et donc ce qui est proposé dans la BD c'est de donner un exemple parce qu'on n'y arrive pas et l'exemple donné par rapport à la question de l'histoire de la BD c'est je veux retenir le mot église en espagnol et comment on m'a rappelé église c'est iglesia quand j'entends iglesia ça me fait penser à quoi on part bien de la mémoire épisodique on part bien de ce que l'élève à lui-même dans son vécu à lui dans son moi à lui la mémoire à long terme c'est bien son moi à lui pour se rappeler que l'église veut dire église pourquoi pas associer l'image d'un iglouf à l'image d'une église comme ça et là on est en train de construire une image mentale on est en train de traiter l'information on est en train de s'intéresser mémoriser l'image mentale permettra de mémoriser le nouveau savoir voilà le moyen mémotechnique en espagnol ojo notre exemple ici de la bt ojo ça veut dire oeil et bien ojo signifie oeil le mot oeil et bien on a le o le j et le o et on a les deux o qui font les yeux de notre visage le j qui fait le n au centre et bien en lisant le mot oeil l'image du visage revient en mémoire et ainsi que la signification du mot ojo voilà c'est quelque chose qui a été trouvé c'est quelque chose qui est parlant c'est quelque chose qui fait appel à à à la connaissance de chacun un autre mot que l'on voudrait se souvenir bon le mot qui veut dire ojo comment le mémoriser alors il y a iglesias qui veut dire église il y a gâteau qui veut dire chat casa qui veut dire maison ojo qui veut dire oeil et bien ojo ben voilà on a le visage il y a comme ça des mots qui font appel très facilement à des images à construire à dessiner et pourquoi pas inciter l'apprenant et ça c'est vraiment à tout âge pourquoi pas l'inciter à à dessiner à imaginer ce moyen pour pouvoir mémoriser la méthode mémotechnique ce sont des outils de mémorisation qui impliquent de faire des connexions entre des mots et des images on peut penser qu'organiser des idées c'est un peu comme organiser des livres de la bibliothèque en rangeant les livres qui ont des thèmes similaires et bien les uns à côté des autres cela devient plus facile de les retrouver dans la bibliothèque c'est l'histoire de notre mémoire de travail on l'organise un bureau qui est tout en désordre est-ce qu'on arrive à retrouver l'information que l'on cherche c'est bien ça c'est regrouper mettre ensemble ce qui est parlant on peut le retrouver en le connaissant en reconnaissant l'applacement de notre livre qui contient le même genre d'informations donc le mot iglesia regardez on a le mot à retenir l'image que l'on a et bien ça nous est pensé à igloo la maison et église et bien il y a le clocher il faut penser à un igloo avec le clocher d'une église lorsque nous lisons le mot iglesia on associe cette idée d'igloo avec le clocher d'église et on peut ainsi faciliter on peut espérer que l'on va se souvenir de ce mot voilà l'igloo l'igloo avec le clocher et bien on est bien dans le mot iglesia cette image et cette construction de vouloir se rappeler le mot et bien c'est tout ce cheminement qui en fait ça permet cette reconnaissance et ce souvenir utiliser la méthode mnémotechnique il faut s'entraîner ce sont des exemples mais lorsque l'on se trouve face à un mot qui a une particularité ça demande de prendre du temps on dessine cette propre image qui leur permet de faire le lien sémantique avec le mot à retenir c'est bien pas donner donner cette proposition ça c'est un exemple mais lorsque nous on se trouve dans cette difficulté à l'élève de partir de ses propres connaissances de ce qu'il sait pour pouvoir construire sa propre image utiliser la méthode mnémotechnique pour s'entraîner il est possible d'utiliser l'exercice dans les exemples en espagnol tels que c'est dit mais on peut aussi inciter l'élève à lui-même trouver ses propres images qui lui appartiennent et qui soient un appui des exemples Kola veut dire que qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme image pour pouvoir s'en souvenir que pourquoi pas faire la queue Mosca signifie mouche mais ressemble aussi au mot Mosco ou Mosquée une mouche autour d'un bâtiment russe ou d'une mosquée mot de la maison en espagnol casa ça signifie une maison mais pourquoi pas une maison ça ressemble à une case donc dessiner une case ventana ça signifie fenêtre mais ressemble au mot vent pourquoi pas dessiner une fenêtre avec le vent qui y passe le mot vada signifie ver mais ressemble au mot vase un ver utilisé en vase avec des fleurs on peut faire appel aux sonorités également aux sonorités auditives que l'on pose en dessin autre mot en espagnol il y a béber qui signifie boire mais ressemble aussi au mot bébé ou biber un bébé ou justine biber vivant une boisson on est dans des connaissances collectives cola signifie que mais ressemble aussi au mot coca cola une bouteille de coca avec une queue cola signifie ligne mais ressemble au mot coca cola une ligne une queue de bouteille de coca cola voilà et toutes les idées qui peuvent être partagées sont à conserver il n'y en a aucune idée qui soit mauvaise et là l'élève dit c'est marrant vous savez quand ma mère m'envoie acheter quelques ingrédients au supermarché au supermarché j'oublie toujours quelque chose y a-t-il une méthode pour que je me rappelle de tous les ingrédients ben j'ai une idée qu'est-ce que ta maman te demande d'acheter banane lait spaghettis fromage on peut partir ces mots-là il faut créer des liens il y a l'idée on peut construire des images on peut une histoire faire des liens entre tous ces mots on peut également utiliser ce qu'on appelle la méthode des lieux comment l'utiliser on choisit une liste de mots à mémoriser une liste de courses par exemple on passe à une série d'endroits les endroits c'est les endroits usuels de notre maison de notre routine de coucher ça peut être les endroits par rapport à notre corps de la tête aux pieds ça peut être de notre chambre comme le lit la table de chevet les immeubles sur le chemin de notre école ça peut être l'espace de l'école ça peut être les coins de la classe les lieux en fait ce sont des endroits qui nous sont familiers sur lesquels on va pouvoir se référer pour utiliser cette méthode de lieux qui est une méthode qui permet de se remémorer et de construire cette mémorisation associer chaque mois un endroit de sa liste faire une image mentale donc du coup des mots exemple le pain sur la table l'idée de ne pas avoir peur d'exagérer plus et exagérer plus en fait c'est une information que l'on va retenir parce que c'est quelque chose qui va nous faire sourire et parce que ça nous fait sourire on a comme une une pensée positive par rapport à cette information et on la retiendra différemment bien sûr différemment une image insolite ce sera donc forcément plus facile à retenir et au moment de remettre en mémoire de la liste des mots on visualise cette image mentale le lieu pour retenir les bananes une image complètement insolite ce sera les toilettes on imagine les bananes dans les toilettes une combinaison possible si on trouvait des bananes dans les toilettes que le lavabo est rempli de lait au lieu d'eau que dans le placard le spaghetti va être pendu au centre au lieu des vêtements et que l'oreiller est un énorme image des images et des lieux on a à la fois construit une image insolite et à la fois on l'associe à quelque chose à retenir et à quelque chose à garder avec au niveau de la boucle phonologique alors maintenant donne moi une liste d'endroits où tu vas dans ta maison avant d'aller au lit ok je vais d'abord dans la salle de bain puis je vais aux toilettes ensuite je vais au lavabo pour me laver les dents ensuite je vais dans le placard pour prendre mon pyjama et enfin je vais dans mon lit d'accord et quand tu vas au supermarché au supermarché imagine juste ce parcours avant d'aller au lit et d'étape par étape tu vas te rappeler de ces drôles de situation et tu vas ainsi te retrouver ta liste d'ingrédients la méthode des lieux est utilisée pour apprendre des choses dans un certain ordre si besoin c'est une des méthodes de mémoire les plus compliquées mais si c'est bien fait ça peut être vraiment très utile cela dépend de la mémoire de la localisation et c'est basé sur la création de lieux entre les lieux et le savoir pour utiliser la méthode des lieux elle n'est pas spontanée cette méthode c'est vrai qu'il faut l'appréhender l'attester pour pouvoir se l'approprier et pouvoir peut-être la proposer d'une façon plus souvent il faut utiliser des lieux que l'on connaît mettre des objets à apprendre en créant une histoire pour s'en rappeler il faut penser à sa mémoire comme une bibliothèque encore on peut utiliser la salle de classe avec les mots que l'on veut retenir et que l'on va déposer sur une étagère ou bien au bureau ou bien sur la porte etc et bien cette bibliothèque des lieux en fait c'est comme si on voyait deux livres qui doivent être utilisés ensemble mais qui sont sur des étagères différentes on peut utiliser la méthode des lieux pour construire une connexion entre les deux étagères par exemple à transcend au sol le chemin entre les deux en suivant la route on trouve ces livres dont on a besoin c'est l'idée aussi de construire cette image mentale la consolider les lieux avec le lait l'armoire avec les spaghettis les lieux avec le fromage je suis sûre que si la semaine prochaine quand on reprend quand vous allez reprendre la formation et bien avec cette image ces images qui viennent de vous être présentées qui sont très loups et si on venait je ne sais pas peut-être Roselyne va vous tester va vous poser la question est-ce que vous vous rappellez de ces mots-là c'est peut-être quelque chose qui est davantage qui sera peut-être bien conservé on peut entraîner les élèves à cette méthode dans des situations qui sont proposées on a vu la routine du coucher les endroits de la maison les endroits de la classe qui est un lieu commun à tous on leur demande on demande bien sûr aux élèves d'imaginer chaque item dans l'endroit qui leur est propre qui les choisit et on crée cette image mentale et cette activité qui a été partagée sur un thème commun et bien on peut la poursuivre une heure après la pause ou à la fin de la journée pour voir quelle est la rétention de ce qui a été retenu on peut également se souvenir de cette image mentale cette image cette méthode des lieux est quelque chose qui peut être utilisé avec le corps et le corps on l'a toujours avec nous en fait c'est quelque chose que l'on a avec nous et on peut en tout cas faire appel à ces différentes parties du corps pour pouvoir mémoriser une liste d'objets mais ça peut être aussi une liste de questions à ne pas oublier quand on fait une relecture de dictée par exemple on fait appel à aux cinq ou quatre cinq ou six questions qu'il faut remettre en mémoire pour être sûr de déposer une bonne relecture souvent on dit aux élèves relisez votre dictée voir si vous n'avez rien oublié s'il n'y a pas d'erreur et bien pour pouvoir s'assurer de d'une vraie relecture d'une phrase écrite en dictée et bien on dépose quatre cinq questions de relecture sur une des parties de notre corps et on fait appel à ces différentes parties de corps pour se remémorer les différentes questions qui vont nous servir à cette relecture donc dans le kit Océana il y a une feuille d'exercice il y a un exercice un exercice proposé où chaque enfant va devoir à une liste d'objets à retenir et un corps vierge et donc à lui de pouvoir cette liste d'objets qu'il doit se souvenir c'est dans le cas d'un exercice pour faire connaître cette méthode et bien il est préférable d'utiliser des parties plus insulites par exemple si on veut se souvenir du mot clé on va penser aux boucles d'oreilles qui pendent à nos propres oreilles on demande aux élèves de dessiner d'écrire chaque objet sur la partie du corps qui correspond on peut proposer d'imaginer sur leur propre corps ce qu'ils verraient entendraient sentiraient ou goûteraient ils peuvent aussi imaginer pour faciliter cette mémorisation comme le tintement des clés et là on fait appel à cette mémoire auditive à cette partie importante puisque à l'école on utilise souvent tout ce qui est auditive il y a aussi ce qui est visuel et bien on s'en sert on est dans une sensation on peut également quand ce corps vierge est complété avec les objets à retenir et quand on a suggéré de faire appel à toutes ces sensations on fait retourner les feuilles d'exercice pour continuer l'activité après une pause et on voit après plus tard ce qui a été retenu les aliments à retenir ananas carottes céréales jus pastèque canard chocolat comment est-ce qu'on pourrait les 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 retenir en se servant d'un corps vierge ou l'enfant ou l'étudiant va lui-même déposer son sa réflexion son son dieu à lui donc il y a la liste de mots il y a ces objets à retenir clés donc on disait l'idée des boucles d'oreilles on a la télécommande on va forcément la mettre on peut la mettre dans son main l'ampoule ça peut être l'ampoule de j'ai une idée etc c'est vraiment à chacun de pouvoir déposer son envie de comment il aurait où il aurait envie de mettre l'objet exemple on imagine les cheveux rissés comme les piquants d'un ananas les carottes qui sortent du nez une bouche pleine de céréales une brique jus en équilibre sur les épaules un gros rond ventre de pastèque une tasse de thé sur les genoux et des pieds sales de chocolat et à la fin de la BD il est spécifié que ça devient marrant en fait de pouvoir retenir on s'implique on s'engage les bananes dans les toilettes les spaghettis dans le placard ce sont des images amusantes et on s'en souvient forcément j'ai peur car il n'a rien de droit à propos du stade ça fait juste peur là il y a un moyen qui me permet de me rappeler en tout cas de focaliser quelque chose que l'on a construit et ça peut être une vraie aide voilà pour apprendre certaines choses comme le vocabulaire un bon moyen d'apprendre et de retenir l'information puis de se détester on peut utiliser ce qui a déjà été proposé c'est l'idée des cartes flash l'idée de demander aux parents ou bien un ami de l'aider à interroger tu as appris quelque chose cela t'aide à mieux rappeler tes informations on se fait interroger on écrit et puis on contrôle c'est au recto au verso il y a le point d'interrogation il y a le point d'exclamation on a une liste de mots il faut savoir les écrire on se fait aider on les écrit il y a ce mot pour que l'on sait bon on va le mettre de côté mais il y a ce mot avec point d'exclamation il va falloir arriver à son souvenir mais il y a quelque chose que j'ai oublié qu'est-ce que je pourrais construire comme moyen mnémotechnique pour me souvenir de cette particularité des mots que je n'arrive pas à me souvenir on a eu des exemples on a un mot un autre exemple qui est qui est très souvent pris c'est le mot botte il faut deux t les deux t deviennent des bottes ce mot-là je vais pouvoir je viens de créer une image mentale et peut-être que je m'en souviendrai plus au deuxième test on reprend les mots est-ce qu'on les sait ou qu'on ne les sait pas est-ce qu'il y a cette image mentale qui revient et qui est une aide dernière méthode la méthode d'évaluation pratique se tester on en a parlé très régulièrement avec les trois piliers tout à l'heure c'est voilà c'est quelque chose qui est également mentionné dans la BD donc la BD peut être un appui pour pouvoir relire les différentes méthodes merci pour ton aide Mémoryman voilà la méthode des lieux voilà une maison où en fait on peut on imagine donc les oreillers en fromage on imagine la pizza au lieu des oreillers on peut le beurre de cacahuète qui est étalé sur la fenêtre etc tous ces exemples que vous les trouvez et peuvent être un appui pour vous dans le kit au CME ces exercices utilisent des mécanismes cognitifs qui aident à la mémorisation il y a ce qui est proposé qui peut être une entrée en matière mais il y a aussi ce que les élèves créent pour raisonner la particularité du mot je vous j'ai mis deux exemples j'aime bien noter et faire partager d'un élève à l'autre ce que un a trouvé pour pouvoir aider l'autre élève à se souvenir il y avait un élève qui disait le dos le dos il ne faut pas oublier le S d'accord le S le dos qui touche le dossier en fait quand on parle du dos qui touche le dossier on a deux fois le dos on a deux fois le S donc on met le S à la fin un autre qui avait été trouvé qui a été partagé c'était le mot dessous dessous en fait il ne faut pas oublier les deux S et il y a un élève qui a dit dessous c'est comme si on écrivait des sous les sous qui se trouvent dessous la table ils ont joué sur un jeu de mots et tous ces moyens mnémotechniques toutes ces toutes ces recherches au niveau auditif mais c'est aussi au niveau au niveau des jeux de mots et bien on se partage en tout cas il y avait par exemple l'idée de immense immense ça faisait penser à un immeuble un immeuble c'est quelque chose de très haut donc on va mettre deux M etc donc dans un contexte de classe et dans un groupe classe il y a forcément des idées par rapport à ce qui est difficile à retenir et prendre ce temps pour le pour construire cette image mentale pour construire la boucle phonologique pour construire mettre des mots sur cette image mentale c'est un gain de temps pour faire passer dans la mémoire en terme et de pouvoir ensuite récupérer l'information merci